Bienvenue à tous ! Aujourd'hui nous retrouvons pour une ancienne série de vidéos, les vidéos astuces, avec le retour de la 1.2, nous avons pu découvrir énormément de contenu, et à nouveau pas mal de petites choses à découvrir par nous-mêmes dans le jeu, pour obtenir soit des éloges de moralité, des succès, ou divers goodies qui vont nous aider à faire notre aventure. Je poursuis donc la vidéo précédente sur le Wofu, pour continuer la découverte de ce monde, et ce que je vous propose c'est qu'on commence directement avec la 1ère éloge de moralité, que vous avez pu découvrir normalement directement pendant la 4 histoires. En effet, au cours de votre aventure, et en suivant l'histoire, vous pouviez à un moment rencontrer un PNJ qui était au sol, et vous pouviez échanger avec lui, et le secourir. Là il vous fallait choisir un composant de craft pour l'aider à se réanimer, et une fois que vous aviez terminé, vous pouviez obtenir la 1ère éloge de moralité. Mais ce que je vous propose, c'est de découvrir vraiment les éloges de moralité, ainsi que les succès, donc bref, les astuces, que vous pourrez obtenir dans le jeu, mais de manière vraiment recherchée, c'est-à-dire en fouillant un petit peu, ou à travers divers événements. Je ne vais donc pas m'intéresser au succès, ou toute chose que vous pouvez gagner, au cours des quêtes qui sont apparues lors de cette version, comme la quête de Todd, qui nous permettait sur plusieurs jours, de pouvoir aider cet homme, qui finalement se clôturait par une histoire malheureusement un petit peu triste, mais également l'obtention d'un succès. Sur le même principe, je ne m'intéresserai pas à la quête avec les personnages qui veulent protéger les animaux, car là c'est en effet encore une longue série de quêtes qui vous permettra d'obtenir diverses choses, dont justement encore des succès. Sur le même principe, à la commission du maintien de l'ordre, vous avez le personnage de Gangda, qui vous lance une série de quêtes où vous devez retrouver certaines affiches qui vous mènent petit à petit vers un poète, et là vous allez commencer toute une série de quêtes avec des robots poètes, qui vont vous permettre de débloquer justement des succès en travers, mais surtout à la fin de l'événement, qui est donc là, cette fois assez long, c'est une longue série de quêtes. De même encore, lors de la 1.2, vous avez vu également la sortie de beaucoup d'événements qui vous permet de récupérer diverses récompenses, également des succès en complétant certains d'entre eux. Sur le même principe, vous avez aussi la quête de Youkong, la quête d'histoire de personnages, qui au cours de sa réalisation vous permet aussi d'obtenir d'autres succès. Tout ceci, je ne m'y intéresserai pas, car ce sont des contenus que vous allez compléter naturellement, et donc vous allez obtenir tous les objectifs tout seul aussi, sans vous prendre la tête. Ce qu'on va faire, nous, c'est s'intéresser plutôt aux contenus, aux astuces, des choses qu'il faut découvrir par soi-même, aux choses qui peuvent être vraiment des véritables énigmes pour obtenir, ou des choses, des fois, où il faut avoir eu une certaine logique particulière pour les obtenir. Bref, je vais vous montrer toutes ces nouvelles astuces de la 1.2. Si on reprend l'histoire, suite donc aux soldats blessés, en avançant encore dans l'aventure, nous arrêtons un moment à la commission d'alchimie sur une grande place où nos héros se séparent un instant pour attendre, justement, la suite des événements. Eh bien, si vous discutiez avec Ting-Yun, en tout cas, si vous étiez juste derrière Ting-Yun et que vous alliez fouiller, vous pouviez découvrir des nouvelles caisses qui étaient disponibles dans la zone, des caisses qu'il fallait fouiller, et en fouillant donc la première derrière elle, vous pouviez donc déjà obtenir une première éloge de moralité. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans la zone, vous allez avoir beaucoup de colis, beaucoup de choses à fouiller sur ce principe-là. Là, je vous présente directement sur la carte tous les lieux d'interaction qu'il y a possibles. Et en fait, la plupart des créateurs de contenu, en effet, ont pensé que tel ou tel carton pouvait vous donner, justement, un nouveau succès. Mais en fait, je ne pense pas qu'il y ait un carton précisément. Je pense que c'est plutôt une sorte de compteur que l'on ne voit pas. Et au bout d'un moment, donc en fouillant parmi ces cartons, vous obtiendrez le succès opération de déballage. Si vous vous rappelez la première vidéo astuce sur le lieu au fût, on avait découvert au centre du Havre des Astro-Kiff énormément de caisses avec ce principe-là. Eh bien, il y en a deux nouvelles qui ont popé, en tout cas deux qui sont devenues interactives, pour moi, qui n'existaient pas à l'époque. Je vous présente encore sur la carte leurs deux emplacements. La première est intéressante car vous pourrez interagir avec elle et donner donc un objet à la caisse. qui vous permettra de récupérer ensuite une éloge de moralité. Alors que la seconde, un tout petit peu plus loin, vous permettra d'obtenir des riz protéinés. Et là encore, je vais faire appel à vous souvenir, mais rassurez-vous, j'ai lié les images ensuite. On avait découvert à un moment un ensemble de boîtes et à l'intérieur, donc, il y avait un objet qui était assez suspect qui ne nous donnait à l'époque aucun résultat. Eh bien, je vous laisse redécouvrir et quand vous allez donc interagir avec le carton, vous verrez que c'est une boîte de courrier, vous pourrez récupérer une bombe à mini-neutrons. A l'heure actuelle, personne ne sait exactement à quoi elle sert. Il est bien marqué qu'il faudrait éventuellement acheter dans un lac ou autre. Peut-être servira-t-elle plus tard dans le jeu. En tout cas, vous allez récupérer un objet particulier qui servira de toute façon à un moment inévitablement ou à un autre. Eh oui, il fallait donc attendre l'A1.2 pour enfin avoir l'utilité de cette bombe. Quand vous allez vous diriger à la commission d'alchimie, quand vous allez vous approcher des quais, vous allez voir en effet que vous pouvez interagir avec un objet comme vous les avez déjà rencontrés pour faire venir justement un bateau. Et après avoir obtenu votre récompense, vous recevrez donc un appel de Jingyuan, en tout cas un message, où il vous pose quelques questions. Peu importe ce que vous répondez, ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. Ce qui compte, c'est ce qui va se dérouler ensuite. Une fois que vous avez fini de lire le message de Jingyuan, vous avez alors deux possibilités qui s'offrent à vous. Deux manières de terminer ce secret. La première, que je n'en avais pas découverte, vous faisiez consommer six éloges de moralité. Il n'y a pas de moi en récupéré trois, si j'ai bien compris, mais en tout cas vous faisiez consommer des éloges pour terminer l'event ainsi. Ou alors, vous avez l'autre chemin que moi j'ai choisi, qui était donc tout simplement les conseils que dictait le général. N'ayant choisi donc qu'une des deux voies et ne connaissant pas l'autre à l'époque, je vous présente un créateur de contenu qui justement lui propose la première voie. Je vous le présente également car il fait énormément de contenu sur le jeu. Ce n'est pas en français mais l'avantage de YoLab, c'est que ça traduit directement les textes en français, vu qu'il fait beaucoup de contenu textuel. Il s'appelle Oncle Lee. Je vous inviterai à aller directement dans le lien de la description de la vidéo pour aller consulter ce qu'il fait. Vous voyez, il y a pas mal de choses et il fait surtout des postes, vous voyez, Hidden Pranks, Reward and Shenanigan partie 5. C'est la cinquième fois qu'il fait quelque chose comme ça. Donc là, ça concerne vraiment l'A1.2 et quand on va dans le détail, il nous explique qu'en effet, après avoir discuté avec Jingyan, alors lui, il avait fait un choix différent de texte. Il a continué vers le bateau et en allant vers le bateau, vous aviez donc un petit point qui apparaissait et vous pouviez continuer à discuter. Alors apparemment, probablement pour lui, c'était le capitaine du navire qui ont parlé et donc à ce moment-là, vous pouviez donc consommer six éloges de moralité pour accomplir la mission comme c'était prévu, c'est-à-dire jeter la bombe dans l'eau. Enfin, pas tout à fait car le personnage qui vous parlait vous en redonnera trois face à la détermination et les branlables que vous avez. Et malheureusement, la bombe n'a pas explosé comme il a le faisait référence. Vous serez un petit peu surpris. Il faudra donc vous rendre à King Zhu, vous savez, dans le bureau de Jingyan pour terminer la quête et avoir donc le succès. Un succès qui est donc différent de celui que nous allons voir maintenant. Si on suivait les indications de Jingyuan dans le message et donc qu'on allait directement retrouver son assistante King Zhu dans son bureau, donc le bureau de Jingyuan, vous pouviez donc interagir avec elle. Alors si c'était la première fois que vous interagissiez avec elle, vous aviez donc quelques dialogues à faire pour en plus obtenir donc une musique si vous ne l'aviez pas encore obtenue, mais surtout vous permettre de débloquer la seconde fois que vous parliez avec elle, le petit point d'interrogation qui s'est entendé et que là on continuait donc la série d'événements et donc en échangeant avec elle, vous alliez donc discuter, mais elle va devenir un petit peu insistante pour vouloir récupérer la bombe. Et là, malheureusement, d'un seul coup, un boom retentit. Pas d'inquiétude, vous vous réveillez face à Bellu qui vous a apparemment soigné. Vous découvrez à ce moment-là que tout ceci n'était qu'une farce et qu'en fait cette bombe était une boîte où à l'intérieur il y avait un message. Et grosse surprise, le message est celui de Sampo. Je vous laisse le découvrir. Et enfin, après encore quelques petits échanges avec Bellu, vous obteniez enfin la fameuse récompense de toute cette longue série de quêtes, donc différente de la première où là, vous gagnez directement trois éloges de moralité. Et un succès, comment j'ai appris à ne plus m'en faire. Parmi les nouveautés de la 1.2, il y a eu surtout des nouveaux contenus qui sont apparus au centre du Havre des Astro-Kiff. Une nouvelle expédition de guerre qui fonctionne avec une méca-grue. Donc la première fois que vous interagissez avec le personnage, vous discutez un petit peu avec elle. Et ensuite, vous pouvez choisir le niveau de difficulté, débloquer petit à petit, bien évidemment. Et dans ces zones-là, vous allez donc contrôler une méca-grue à des moments et pouvoir réaliser certains succès. Les objectifs à chaque fois de ces missions sont très simples. Vous avez une grue qui est cachée dans le niveau que vous pouvez découvrir et sauver. C'est un objectif optionnel. Et sinon, il faut réaliser quelque chose à la fin pour tout simplement débloquer toutes les récompenses. Donc ce n'est pas bien compliqué, mais justement, en fouillant dans la zone, vous avez pu parfois peut-être découvrir autre chose. Exemple, dans la première zone, vous êtes peut-être sorti de la zone rouge qui délimitait donc la zone de vol de la méca-grue. Moi, je ne l'ai pas découvert là. Je l'ai directement découvert la première fois qu'on peut utiliser une méca-grue dans le jeu. Car en effet, il y a d'autres méca-grues dans les nouvelles zones de la commission d'alchimie. Et vous pouvez voler avec ces méca-grues pour prendre des photos, mais vous pouvez également à des moments sortir de la zone. Et donc moi, c'est là que j'ai eu mon nouveau succès. Dans le niveau 2 de cette expédition de guerre, vous pouvez obtenir un autre succès, mais un succès qui est propre uniquement à ce niveau 2. En effet, si vous voliez directement vers la matrice de prémonition, vous pouviez débloquer le succès « Vol au-dessus d'un nid de méca-grue, matrice de prémonition ». Et sur le même principe, dans le niveau 3, en vous dirigeant vers le creuset de l'élixir, vous pouviez débloquer le succès « Vol au-dessus d'un nid de méca-grue, creuset de l'élixir d'or ». On continue avec une autre astuce, mais cette fois à la commission de l'artisanat. Donc là, je vous invite à regarder le point sur la map. Vous voyez, il est très proche du TP. Donc dès que vous êtes descendu du TP, vous vous dirigez là-bas et vous verrez donc déjà en apparaissant qu'il y a un gros orumaton avec deux PNJ devant. Vous allez pouvoir interagir avec eux, suivre les événements de dialogue pour obtenir donc un succès à la fin. Donc le principe est simple. Quand vous vous interagissez avec eux, ils vont vous parler d'une sorte de symbiose qu'il y a avec deux personnes qui pourraient contrôler l'orumaton. Donc là, c'est tout simplement une grosse référence à Pacific Rim pour ceux qui connaissent. Et donc à la fin, malheureusement, le robot va se rebeller contre vous. Il faudra donc l'éliminer et vous obtiendrez donc le succès « Turbonaissance ». Maintenant, je vous propose de découvrir une autre série d'événements qui vont permettre d'obtenir certaines récompenses dont des succès mais qui peut commencer de deux manières différentes même trois si l'on veut et surtout se clôturer de manière aussi différente avec d'autres récompenses à obtenir. Moi, naturellement, en me promenant dans le décor, j'avais eu tendance à découvrir la première partie et je l'ai confortée et confirmée justement sur Yolab en voyant d'autres créateurs également parler parce que je ne l'avais pas lancée avant, avant de faire un live. Et également, il y a une autre possibilité qu'un autre créateur de contenu a découvert. Je commence par ma version et je vous explique après l'autre version qui est pour moi meilleure car on peut obtenir une éloge de moralité. Si vous êtes promené en effet dans la commission de l'artisanat, vous avez peut-être remarqué en effet qu'il y avait des conteneurs qui volaient en quelque sorte un peu plus loin, qui étaient sur des bateaux flottants et vous avez pu remarquer qu'il y avait donc un PNJ dessus. Donc là, je vous présente sur la map le premier PNJ que j'ai découvert parce qu'il y a deux PNJ comme ça cachés sur deux conteneurs. Pour aller les rencontrer, c'est très simple, il faut utiliser les téléporteurs en les orientant bien sûr vers le conteneur et là, vous allez pouvoir échanger avec eux. Donc moi, j'ai commencé par le premier qui est donc l'artisan car il y a un artisan et un devin. Vous allez interagir avec lui. Après quelques échanges, il va vous expliquer qu'il est venu là suite à une confrontation en gros sur les réseaux sociaux avec un autre interlocuteur qui a une vision du métier d'artisan qui est complètement différente de la réalité que lui connaît. Bref, ils se sont provoqués et on se sont donné un rendez-vous pour s'expliquer en face à face et ils pensent que l'autre personne n'a pas eu le courage de venir car il se retrouve tout seul. Vous allez donc continuer ainsi dans la zone et vous diriger vers le second conteneur dont je vous présente à l'image encore la carte. Là-bas, même topo, le devin lui explique pourquoi il était sur les réseaux, qu'est-ce qui s'est passé. Il vous donne sa version d'histoire. Il explique qu'il était venu pour justement régler ses comptes et là, vous avez donc la possibilité après avoir échangé une première fois avec lui avoir compris son histoire, de lui reparler une seconde fois et c'est là la seconde fois que vous pouvez lui dire que vous avez rencontré justement la fameuse personne qu'il recherche ou que vous avez rencontré le fameux artisan. Une fois le dialogue fini, il vous suffira simplement de retourner voir l'artisan pour lui indiquer également que vous avez trouvé le devin et alors c'est très simple une fois que vous avez parlé de ces deux personnages vous n'avez plus qu'à quitter la zone et à ce moment vous recevez un message qui est assez long je vous inviterai à le lire tranquillement en gros ils ont été prévenus les autorités qu'il y avait une confrontation et c'est quelque chose qui est complètement interdit sur le lieu au fut mais une fois que vous aurez terminé ce message vous obtiendrez donc le succès mordre à l'hameçon. Maintenant je vous propose de découvrir la seconde possibilité pour faire ce contenu avec le créateur de contenu qui s'appelle Meluna donc c'est aussi une créatrice ou un créateur en tout cas qui fait des guides sur OyoLab des guides en langue étrangère en anglais en tout cas donc de tout type pour trouver les livres pour réussir des events faire des achievements donc des succès ou tout simplement collecter aussi des trésors elle propose pas mal de contenus qui sont super intéressants et donc je vous propose de découvrir sa version si vous retourniez donc à l'endroit sur le pont où nous étions tout à l'heure au début où je vous ai parlé qu'il y avait deux voies pour faire cet événement et bien normalement il y avait un enfant en cet endroit là vous pouviez donc discuter avec lui c'était un enfant jidarien si vous préférez draconien et ensuite comme vous voyez il regardait la scène il attendait éventuellement la confrontation entre les deux hommes vous pouviez donc aller parler à chacun des deux hommes donc là dans la logique elle commence par le devin celui que justement l'enfant regarde après avoir parlé au devin vous deviez aller rencontrer donc l'artisan et là vous aviez la possibilité de parler de l'enfant donc il fallait parler de l'enfant pour obtenir une éloge de moralité puis il fallait retourner voir le devin pour à nouveau choisir le texte avec l'enfant et obtenir également une autre éloge de moralité enfin vous pouviez à ce moment là vous téléporter hors de la carte pour recevoir un message et obtenir donc le succès un succès légèrement différent de celui que vous avez obtenu dans ma version maintenant je vous propose de réaliser quelques succès qui sont apparus avec le nouveau world boss Fantili pour le premier je vous invite à constituer une team qui va être basée principalement sur des personnages qui dispel donc de ce fait je ne vous conseille pas de faire avec le niveau de difficulté du world boss le plus dur mais directement de le faire avec le niveau 1 le but est tout simplement de réaliser le succès on s'en moque et même si c'est des healers ou autres vous arriverez quand même à éliminer l'ennemi ou en tout cas le faire passer la plupart des phases sans trop de difficulté même avec des personnages pas montés la preuve dans ma simulation donc le but va être de vous faire toucher par le boss et d'obtenir donc le malus Prana le malus Prana je vous rappelle son effet il va diminuer votre barre de vie vous aurez une petite zone grisée sur votre barre de vie vous ne pouvez plus monter vos PV au maximum et donc ça va le lancer régulièrement au cours du combat mais de manière un petit peu aléatoire donc dès que vous avez ce debuff il faudra vous l'enlever le dispel mais il faudra refaire ça donc 5 fois au cours du combat par sécurité je vous invite à le faire 6 fois comme ça vous êtes sûr de ne pas vous être trompé dans vos calculs c'est plus prudent et à la toute fin donc quand vous aurez éliminé l'ennemi vous obtiendrez donc enfin vous pourrez vérifier votre succès mauvaise mine pour le second succès sur le world boss je vous invite à constituer une team avec des personnages mono-cibles bien sûr peut-être qu'un haleur quand même pour survivre ou un personnage soutien défensif le principe est le suivant avec des personnages mono-cibles il va falloir donc ne toucher que le boss il ne faudra pas du tout toucher ces petites fleurs il faudra donc vaincre fantidi sans éliminer aucun lotus de l'abondance et vous obtiendrez donc à la fin le succès horticulteur autre nouveau succès mais qui est disponible uniquement avec blade mais vous pouvez l'emprunter justement dans certains contenus moi je l'ai encore fait sur fantidi et je vous invite pareil à le faire pas forcément au niveau de difficulté le plus dur donc n'hésitez pas à emprunter un blade qu'il ne fonctionne qu'avec lui le principe ça va être que blade passe sous les 5% de pv si vous vous rappelez quand il utilise sa compétence il perd des pv et s'il n'a quasiment plus de pv il peut même passer à 1 point de pv donc le but c'est qu'il passe bien sous les 5% de pv et à ce moment là qu'il se soigne ensuite pour repasser au dessus de 30% de pv donc pour se soigner c'est très simple soit il veut utiliser son talent donc que les 5 charges soient remontées et hop il va grimper directement à ce niveau là soit le plus simple et le plus facile c'est que tout simplement il va activer son ultime qu'il le passe quoi qu'il arrive à 50% de pv donc vous êtes sûr d'être au total qu'il faut ça il faudra le réaliser 2 fois au cours du combat c'est pour ça moi dans la team que vous voyez à l'écran j'ai plutôt pensé à mettre blade avec lui car blade a l'avantage de pouvoir lui mettre un bouclier pour être sûr qu'il ne se fasse pas toucher au moment où il est très bas en vie le nom de ce succès une fois que vous l'aurez obtenu est désir inassouvi autre succès avec blade mais là que vous ne pourrez pas faire si vous n'avez pas le personnage malheureusement il se passe dans le monde 5 de l'univers simulé il va falloir donc affronter Kafka et au cours du combat contre Kafka il faudra qu'elle contrôle blade donc là je vous invite à pas forcément avoir trop de résistance non plus aux effets ou alors de le faire vraiment dans le niveau de difficulté maximum parce que si vous le faites bas level ça peut ne pas passer je l'ai vécu donc je vous invite à le faire peut-être au niveau maximum et d'avoir un ou deux dispeller par sécurité mais surtout de ne pas activer la voie du soin car si vous activez la voie du soin qui revient régulièrement dans la frise elle pourrait dispel ce que l'on veut faire parce qu'en effet Kafka a deux possibilités soit peut contrôler l'anime toute seule soit va poser sur plusieurs alliés un débuff qui quand certains tours auront passé va d'un seul coup proc avec vous savez dans la frise chronologique un petit logo araignée qui grimpe petit à petit dans la frise et quand elle arrive à ce niveau là c'est l'effet qui contrôle tous ceux qui avaient cette marque donc moi je me suis plutôt basé sur cet effet là parce qu'on est sûr au moins qu'il ait la marque et le débuff et une fois qu'il est bien sûr vous le dispeller et vous finissez le combat tranquillement mais ça vous permettra donc d'avoir le succès à l'ébladie et enfin pour terminer cette série d'astuces on va parler d'une astuce à devenir car elle n'est pas encore terminée aujourd'hui on n'a pas encore la fin de cette dernière pour cela il faudra vous rendre donc au centre du havre des astro-kifs au niveau du pont vous pourrez voir donc un point lumineux et quand vous allez cliquer dessus vous allez voir que c'est un bateau en papier de chiengier pour l'instant on n'a aucune interaction avec l'objet est-ce que c'est juste un objet pour dire voilà qu'on a fini une quête là je ne sais pas on verra sûrement peut-être dans les prochains contenus ce que ça donne mais en tout cas voilà il y a encore ce petit élément récupéré donc n'hésitez pas à aller l'attraper voilà nous en avons terminé avec les astuces de la 1.2 alors il est vrai en effet qu'au moment où vous regardez cette vidéo la partie 2 de la 1.2 n'est pas encore arrivée avec la sortie de Kafka de sa quête histoire et de nouveaux events mais comme je vous l'ai dit la plupart des succès ou choses que vous obtiendrez dans ces contenus car il n'y a pas de nouveaux contenus histoire ou de nouvelles zones la plupart de ces choses c'est des choses que vous aurez naturellement donc je ne vois pas forcément intérêt de vous en parler à tout hasard de toute façon si de nouvelles choses sont découvertes bien sûr je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo de même si vous faites de nouvelles découvertes si vous découvrez certaines choses n'hésitez pas à laisser des commentaires à la vidéo pour que je puisse justement la compléter ou produire de nouveaux contenus et surtout le partager au reste de la communauté pour ma part je vous dis à bientôt pour de prochains contenus au revoir et puis je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt